Il a un rôle très important, si ce n'est l'un des le plus importants de l'Union européenne. Non pas parce que c'est lui qui déciderait seul des taux d'intérêt à appliquer dans toute la zone euro, mais parce qu'il incarne l'image de l'euro à l'extérieur, et que chaque mois, c'est lui qui s'adresse au marché pour expliquer les décisions de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. Et chaque mot qu'il prononce a un impact sur les marchés boursiers, obligataires, et bien sûr sur le taux de change de l'euro. Il faut tout un ensemble de qualités assez difficiles à réunir en un seul homme, et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est une recherche qui peut prendre plusieurs mois. La qualité principale, évidemment, il faut bien connaître le métier de banquier central, qui n'est pas un métier très fréquent, avoir été soit gouverneur de banque centrale, soit vice-président, soit avoir exercé des fonctions de très haut niveau dans une banque centrale. Ensuite, il faut bien sûr être bon économiste, parler parfaitement l'anglais, parce que c'est la langue des marchés et la langue de la diplomatie internationale. Et il faut être diplomate, ce qui n'est pas toujours le cas des économistes, c'est-à-dire qu'il faut avoir le sens du compromis, du consensus, ne pas braquer les gens, se faire respecter des gouvernements pour obtenir des réformes importantes, ou une lutte contre les déficits, ou obtenir quelque chose dans une résolution de crise bancaire. Donc c'est très important d'être respecté des gouvernements et des hommes politiques. Et enfin, il faut avoir les nerfs solides, parce qu'on l'a vu avec la crise de l'euro, c'est un métier qui est loin d'être plan-plan, et donc quand il y a une crise financière, bancaire, ou une crise de change qui arrive, il faut savoir prendre les décisions vite, au bon moment, et les bonnes décisions évidemment. Oui, la nationalité est importante, comme dans tous les postes de haut niveau de l'Union européenne, c'est toujours un savant mélange, un savant équilibre entre le Nord et le Sud, Là, le vice-président de la BCE, qui vient d'être nommé, est portugais, donc il vient du Sud de l'Europe. Donc on en déduit que le président viendra du Nord de l'Europe. Alors la question de où commence le Nord de l'Europe est après un peu subjective, mais il est évident que la nationalité joue aussi, ce n'est pas seulement une histoire de drapeau, mais c'est également parce qu'elle donne peut-être un goût de ce que va être la politique monétaire. On sait qu'au Nord, les pays sont plus orthodoxes avec la monnaie qu'au Sud, et donc tout ça donne un signal sur la solidité de l'euro dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501